Le centre communautaire Willie Stagel, le second endroit à Pittsburgh en Pennsylvanie à subir une explosion de bombes. « Que s'est-il passé ? » « Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas en parler avec des civils. C'est une enquête ouvre. » « Lieutenant, c'est Rachine Washington. Il gère ce centre communautaire. Il a le droit de savoir ce qu'il s'est passé, tout comme moi. » « Madame la membre du Congrès, je dois m'occuper de vos... » « Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une bombe dans le sous-sol et nous avons quatre morts. Je ne peux rien vous dire d'autre. » « Vous ne pouvez ou ne voulez pas. » « Madame la membre du Congrès, restez calme, s'il vous plaît. » « Oh, Seigneur, Hector. Je l'ai envoyé au sous-sol. » « Un décor était dans le sous-sol. » « Merde. » « Oui, je m'occupais du corps. » « Ouais, les secouristes l'ont dit. C'est pas comme s'ils ont pu faire quelque chose. Ce pauvre type était déjà mort. » « Triste façon de mourir, vous me direz. » « Je vous dirais surtout qu'il n'y a pas de bonne façon. » « Je sais pas, j'aime bien l'idée de mourir entouré de cinquante belles femmes dans un lit. » « C'est un sacré lit que vous avez là. » « Vous aurez besoin de plus qu'un king size. » « Vous aurez besoin de tout le pays. » « Hôpital à l'hygiène général. » « On a placé M. Hawkins et M. Santiago en isolement. » « On dirait qu'elles ont une très vilaine grippe. Je n'ai jamais rien vu de telle. » « C'est incroyablement contagieux et leur système immunitaire ont beaucoup de mal à lutter contre. » « Vous devez envoyer leurs échantillons sanguins à un laboratoire fédéral le plus vite possible pour une comparaison avec le virus T. » « Je pensais que c'était que sur la côte ouest et que ça avait été éradiqué. » « J'espère que vous avez raison. » « Mais si j'ai raison, et je suis quasi sûr d'avoir raison, on doit contenir tout ça et vite. » « On va tout faire pour. » « Où allez-vous, agent Kennedy ? » « Voir un collègue. » « Comment allez-vous, détective ? » « Je me sens bien. » « En fait, faut remercier les antidouleurs qu'ils me mettent par intraveineuse. » « Mais ça va. » « Je ne ressens pas la douleur. » « Et je suis sonné à un point où la merde passant à la TV m'ennuie moins qu'à l'habitude. » « J'ai entendu une rumeur comme quoi il y a eu une fusillade étrange au bureau du médecin légiste. » « Ouais. » « Et il y a eu une autre bombe, dans un centre communautaire à Knoxville. » « Je vais m'y rendre après, mais je voulais voir comment vous alliez avant. » « Merci, Léon. » « Mais je vais bien. » « Tu devrais y aller. » « Retour au centre communautaire Stargell. » « Qu'est-ce que... » « L'heure du décès... » « Merde. » « C'est comme au bureau du médecin légiste. » « C'est quoi votre problème à vous ? » « Painter, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « C'est quoi cette histoire ? » « Sergent, je vous remets mon arme. » « J'allais le dire. Allez vous asseoir dans votre voiture de patrouille. » « C'est tout ? Vous lui prenez son arme et on en reste là ? » « Non, ce n'est pas tout. Il va y avoir une enquête. » « Il y a tout intérêt. Il vient de tuer quatre personnes innocentes. » « Je suis confuse. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. » « Maintenant, si vous me le permettez, j'ai une enquête à mener. » « Je ne peux pas le croire. » Le jour suivant. « Merci à tous d'être venus. J'apprécie que vous soyez tous venus à ce meeting dans la rue, étant donné que le centre est encore une scène de crime. » « Rachine, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? » « Vous ne semblez pas aller bien. » « Je vais bien, madame. Nous devons parler de ce qui est arrivé hier. » « Oui, nous devons savoir qui a posé cette bombe. » « Et pas que ça. » « Comme si quelqu'un visant la communauté ne suffisait pas. » « Voilà que ce policier tue quatre personnes. » « Et de sang-froid. » « Et les policiers vont le... vont le faire sans sortie, Rachine. » « La membre du congrès a raison. Tu ne sembles pas en forme. » « Je vais bien, ok ? » « On doit dénoncer les policiers et leur... » « Oh mon dieu ! » « Le département des services techniques du poste de police de Pittsburgh. » « Qu'est-ce que vous avez, Alec ? » « J'ai réussi à entrer dans l'ordinateur de Wright. » « J'ai trouvé deux autres recherches d'itinéraires en plus de ceux que vous avez déjà trouvés. » « Le premier est pour le centre communautaire qui a subi l'explosion hier. » « Et l'autre conduit à peine ses parcs. » « Les pirates ne sont pas en ville, de ce que je sais. » « C'est exact ? » « Ils étaient en road trip. » « Mais ils reviennent ce soir. » « Ils pourraient donc être les prochains à être touchés. » « J'ai aussi trouvé des mails étranges. » « Ah ouais ? » « Il y a une tonne de mails qui se nomment juste en surnombre. » « Ils mènent à des articles parlant de l'augmentation de la population, » « Des pays avec un fort taux de natalité, » « Le manque de nourriture. » « Ils sont amusés qu'elle allait avoir une grosse inauguration, » « Un centre communautaire en plein meeting, » « Et un stade de baseball accueillant des milliers de personnes. » « Je n'aime pas la vue d'ensemble. » « Veux-tu me transférer ces mails ? » « Tout de suite. » « Si je trouve quelque chose d'autre, je vous le ferai savoir. » « Bon travail Alec. Merci. » « Carnegie Museum, ici Abigail Schwartz. » « C'est Léon Kennedy. » « Les personnes du CDC sont sur place ? » « Ils viennent juste d'arriver. » « Vous pouvez me mettre en lien avec la personne en charge ? » « Bien sûr. Attendez. Je vous mets en haut-parleur. » « Ici est le docteur Lee. » « Docteur, je suis Léon Kennedy. » « Vous êtes celui qui nous a fait venir, c'est cela ? » « Oui. » « J'aurais besoin que vous envoyiez des personnes au centre communautaire Stargell. » « Il y avait une autre bombe là-bas. » « Et nous sommes certains que c'est la même personne qui a posé les deux bombes. » « Vous êtes inquiet à propos d'une autre épidémie de virus-té ? » « Oui. » « Je vais y envoyer quelques hommes. » « Merci, Doc. Tenez-moi au courant. » « Lieutenant ? » « Agent Kennedy, que puis-je faire pour vous ? » « On a peut-être la prochaine cible de notre poseur de bombes. » « Le PNC Park. » « D'où Jésus ? » « Mon fils a pris les tickets pour aller voir le match de ce soir contre les Dodgers. » « Je vais envoyer les démineurs là-bas. » « Il y a aussi une possibilité qu'on ait une autre épidémie comme celle du bureau du médecin légiste. » « Mais au centre communautaire Stargell, on vient juste d'avoir un appel du Stargell pour une ambulance et des renforts. » « Je ferai mieux de m'y rendre. » « Son poux est faible. » « Sa température est de 41 degrés. » « Peut-être qu'on devrait... » « On a besoin d'aide par ici ! » « Vas-y, je vais m'occuper de lui. » « Merci. » « J'arrive ! » « Heure du décès, 11... » « Qu'est-ce que... » « Merde ! » « Bordel ! » « Non ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! » « Ah ! » « Vous devez leur tirer dans la tête. » « Lieutenant Greenwald, c'est Léon. » « Vous devriez envoyer votre équipe tactique ici. » « On a le même pétrin qu'au bureau du médecin légiste. » « Merde ! » « Le PNC parc, alors que le match Pirates-Dodgers va commencer. » « En avant, les gars. » « On doit trouver le dispositif. » « Vite ! » « Dios mio. » « Ici Rosado, j'ai un dispositif dans la salle de stockage au niveau du terrain, section 113. » « Et il va exploser dans 7 minutes. » « À suivre. » « L'histoire de Resident Evil Infinite Darkness, The Beginning, à suivre dans le numéro 4. » « Et il va travailler dans le numéro 5. » « D' proximité. » « Et il va travailler dans les milliers de suitебlés. » « Ich neso pas que crée dans les métiers de l'whyons. » Merci.